bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc nous allons commencer par passer le nettoyant afin de désinfecter ses mains on passe bien avec un carré de cellulose afin d'enlever toutes les poussières et les corps gras on va à présent s'occuper des cuticules on va bien passer sur le contour avec l'embout donc avec une rotation donc pas trop élevée entre 17 et 20 mille tours je vous enseigne d'ailleurs comment faire une bonne préparation des cuticules dans la formation offerte on choisit ensuite la capsule américaine qui correspond bien la taille on va dépolir l'intérieur de la capsule sur toute la longueur idéalement afin que le produit adhère bien on peut retirer l'excès de cuticules si nécessaire et on va passer à la base clear je l'applique au pinceau plutôt pour avoir une couche plutôt fine je passe bien sur les côtés attention à ne pas avoir de surépaisseur on la catalyse pendant deux minutes on vient à présent tremper le pinceau dans le liquide afin d'appliquer l'acry gel donc là je vais essayer de former une reverse directement qui soit plutôt jolie en fait pour que je n'ai pas besoin de la retravailler ensuite donc là je vérifie je vois qu'il manque un petit peu donc de sur le côté il manquait un peu de produit donc je retire encore un petit peu ma matière je la rectifie encore un petit peu sur les côtés afin que la forme soit tout de suite parfaite comme ça on aura plus besoin de relimer et quand ça me va je viens positionner ma capsule et je vais venir la pousser en direction de la cuticule une fois que c'est fait il ya souvent un petit excès de produit qui ressort donc on n'hésite pas à venir reprendre tout ça avec le pinceau on catalyse et là la capsule va rester en place donc c'est pas le système des capsules donc qui se décroche comme les peaux pites là c'est une capsule qui va rester sur je la mets en forme donc je lui donne une forme un peu plus en amande et je viens dépolir la surface je passe à présent donc le cleaner sous le bord libre et au dessus et je viens rectifier un petit peu mon bourrelet et éventuellement la forme si nécessaire là il n'y avait pas grand chose à faire j'ai fait également de la mousse alors tout simplement avec du produit vaisselle et un peu d'eau et je viens appliquer donc ma finition alors pourquoi une finition tout simplement parce qu'elle est vraiment très fluide et donc du coup mes bulles vont être vraiment vraiment bien bien incrusté tandis que si j'avais utilisé un gel plus épais et bien le résultat aurait été moins voyant vu que je veux quand même avoir quelque chose de très solide je vais utiliser le un gel transparent afin de pouvoir vraiment solidifier ma pause je viens le retravailler un petit peu au niveau des cuticules mais de toute façon je viendrai remettre un coup de lime par dessus donc même si c'est pas parfait il n'y a pas de souci ce jour là il faisait très très froid il faut savoir que quand il fait froid le gel se travaille moins bien il est un peu plus solide et donc du coup il peut marquer un petit peu plus donc voilà suivant la température de la pièce et bien vos gels couleront plus ou moins là c'est le futur magique gel clear donc qui sortira très prochainement il est vraiment super ce gel donc là encore une fois je le catalyse alors j'utilise cette lampe qui n'est pas comme une lampe classique qui est bien pratique en fait justement pour filmer je passe le cleaner sur toute la surface pour enlever le film de dispersion et je passe donc avec mon papier en tissé donc mon carré de cellulose afin d'enlever le film de dispersion à présent je reprends un petit peu le l'image et vous voyez qu'en appliquant en fait le gel par dessus mes bulles restent vraiment très visibles là je reprends un petit peu mes côtés ma cuticule avec une lime à grains plutôt fin là je suis sur du 180 voilà l'objectif n'est pas d'enlever de la matière c'est juste rectifier très légèrement je passe avec le bloc polissoir pour justement affiner encore un petit peu le grain et là j'ai appliqué ma finition shiny et malheureusement j'ai oublié de filmer ça n'a pas filmé donc désolé mais voilà donc le résultat final on voit bien les petites bulles sur l'avant en vrai c'est encore plus flagrant donc voilà si vous avez aimé laissez moi un petit pouce en l'air je vous rappelle que vous avez accès à une formation 100% gratuite durant 7 jours donc n'hésitez pas à en profiter le lien est juste sous la vidéo à très bientôt à